On a assisté à une très belle cérémonie d'ouverture avec de très belles prestations artistiques, aussi bien les artistes ivoiriens que les artistes coréens. Et cela augure en tout cas d'une belle Coupe du Monde de Taekwondo. Déjà après l'Afro-Basket, aujourd'hui nous avons la Coupe du Monde. En 2017, nous aurons les Jeux de la Francophonie. Nous postulons pour abriter la Cannes 2021. Il faudrait que la Côte d'Ivoire ait besoin de se réconcilier avec le reste du monde. Pensons que c'est une étape qui est franchie. Maintenant, prions pour que le jeu se déroule normalement, que le meilleur l'emporte. Je suis vraiment très heureux de cet événement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après la Coupe du Monde francophone qui a eu lieu. Toute la francophonie a soutenu cette candidature. Pour nous, c'est un événement important. Nous sommes très heureux que l'Afrique puisse bénéficier d'une compétition d'une telle importance. Le sport en Côte d'Ivoire évolue. Parce que ces derniers mois-ci, nous avons eu la voie à FIBA. Aujourd'hui, c'est le Taekwondo. Demain, c'est le sport. Cela veut dire qu'il y a une variété de sports en Côte d'Ivoire. Nous avons la capacité technique d'aller au plus haut niveau, pas seulement au football, mais dans tous les domaines. C'est aussi un encouragement pour les dirigeants et un exemple à suivre pour les jeunes pour l'avenir. Parce que le sport, c'est la santé. Chacun pratique le sport selon sa morphologie, selon sa formation et selon son éducation. Nous sommes donc très heureux que M. Bambachek ait pris en main cette fédération après bien d'autres. Et qu'il soit arrivé pratiquement au top. Organiser la Coupe mondiale, le championnat mondial, c'est véritablement un grand succès. Pour lui-même, en tant que président, pour la fédération et évidemment pour la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette fédération.